Ce vendredi 20 janvier 2023, sur le plateau de Touche pas à mon poste, les chroniqueurs ont débattu autour des propos de Michel Sardou contre Claire Rousseau. Prenant position pour la députée Elvin Hupp, Delphine Vespisère a fait savoir qu'une femme sera plus heureuse avec un homme déconstruit. Des propos qui ne passent pas inaperçus. Les interventions de Michel Sardou font souvent débat. Le chanteur de 75 ans est définitivement contre l'évolution de la société. Ce mercredi 18 janvier 2023, l'interprète de l'indémodable Elac du Connemara était convié sur le plateau de BFM TV. Venu s'exprimer sur les différents sujets d'actualité. C'est ainsi qu'il a été interrogé sur la grève du jeudi 19 janvier 2023, mais aussi le mouvement féministe. Sur ce sujet, Michel Sardou a fait du Michel Sardou. Je n'ai jamais été misogyne, mais je ne suis pas féministe non plus. Les féministes m'emmerdent. MeToo par exemple, c'est dangereux, a ainsi partagé le chanteur. Sandrine Rousseau, la leader féministe d'Europe Ecologie Les Verts, s'est ensuite retrouvée attaquée par l'interprète de la maladie d'amour. Qu'est-ce que ça veut dire un homme déconstruit ? C'est passé l'aspirateur ? Alors ça non. Je ne passe pas l'aspirateur, je ne fais rien du tout. C'est ma femme ou alors ma femme de ménage qui font l'aspirateur, a ainsi soutenu Michel Sardou. Un certain franc parler toujours sur le plateau de BFM TV, Michel Sardou a ensuite lancé un appel au mari de Sandrine Rousseau. Le mari de Sandrine Rousseau le pauvre. Faudrait pas faire une marche pour aider ce pauvre mec ? Un fond de solidarité. Mon pauvre garçon, sur quoi tu es tombé ? A-t-il lancé ? Des propos qui ont été vivement repris dans les médias. Ce vendredi 20 janvier 2023, sur le plateau de Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna proposait à ses chroniqueurs de débattre autour de l'attaque du chanteur à la femme politique. Pour Gilles Verde, qui a dévoilé avoir porté plainte, les pensées de Sandrine Rousseau sont tout à fait sensées. Et Gilles Verde n'est pas le seul à soutenir Sandrine Rousseau sur le plateau de Touche pas à mon poste. Rapidement, Delphine Vespisère, qui a reconnu avoir eu un coup de cœur pour Jean-Pascal Lacoste, est venu en renfort. Pour une fois, je vais être d'accord avec Gilles. Je pense qu'une femme sera plus heureuse avec un homme déconstruit. Il faut arrêter avec ce principe du patriarcat, avec les hommes qui ne font rien, a ainsi lancé la chroniqueuse. Aussitôt, Valérie Benaïm est venue apporter une contradiction. Pour elle, le débat n'est pas sur le fond mais sur la forme. C'est une boutade, ajoute-t-elle. Des propos qui n'ont pas fini de faire débat. Sous-titrage Société Radio-Canada